Comment et où Usinatec a commencé? En 1985, j'ai décidé de partir ma propre petite entreprise. Puis là, évidemment, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sous. On a parti dans le garage de mon père. Et avec quelques économies qu'on a mises en commun, on a acheté le minimum que ça prenait. Et c'est là qu'on a fondé, en 1986, le nom de Usinatec. Et ça a carrément commencé comme ça, dans le garage de mon père. Ah, mon Dieu, dans les débuts, quand j'ai commencé, je ne sais même pas si on était dix employés. Moi, mon numéro d'employé, c'est numéro neuf. Au début, on a entendu souvent le goût de dire, « Jamais, j'aurais plus que 50 employés. » Puis après ça, ça a changé, « Jamais, je vais être plus que 100, puis jamais, je vais être plus que 6. » Puis dans aujourd'hui, il y a une grosse machine qui est partie. En fait, ce qui fait que Usinatec a connu un grand succès, c'est qu'on a aussi réussi à construire une bonne équipe de travail. Les employés, ça a toujours été la clé du succès de l'entreprise. Les employés qui sont dévoués, qui sont consciencieux. Pour moi, il y a une certaine fierté parce que j'apporte une nouvelle contribution au succès de l'entreprise. Ce que je peux faire pour aider ou améliorer, bien, je le fais. De mon côté, je mets tout mon 110% de tout le temps. C'est de la précision. J'aime le travail bien fait. Puis les gens sont très ouverts à aider lorsqu'elle a des problèmes parce qu'évidemment, ils ont pensé par là aussi. Vraiment, un esprit d'équipe, puis il y a de l'énergie là-dedans, puis on s'entend tous super bien. C'est vraiment une belle équipe. Bien, moi, c'est certain qu'après 20 ans, j'ai un lien d'appartenance. Souvent, Rudy trouve ça bien drôle parce que c'est mes machines. Ce n'est pas ses machines à lui, là, c'est ma FC-36. Tu sais, je rentre ici le matin, puis c'est presque comme rentrée chez moi, là. C'est comme ma deuxième maison, là. Moi, la famille est importante, je suis étatique. Donc, moi, j'ai une petite fille que cette année, je vais emmener au Parti de Noël. On voit beaucoup de génération en génération. Au fond, le grand-parent ou le parent, il a travaillé ici. Après ça, nos enfants vont à l'école avec plein d'enfants, que leurs parents travaillent ici. Puis je pense que c'est ça qui les motive beaucoup, les propriétaires. Quand tu penses au nombre de familles qu'ils font vivre, parce qu'ils leur donnent un emploi. Sans l'usinothèque, je n'aurais pas pu m'avancer que dans ma vie comme je suis là, là. Tu sais, j'ai ma maison, ma famille, mes enfants. Tu sais, on a des loisirs aussi. Les jeunes, ça joue pas mal au hockey, puis on sait que le hockey, ça coûte pas mal de sous. Ça fait que sans l'usinothèque, on ne vivra pas tout ça. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est encore là, c'est qu'on est très tenace et très résilient. Oui, je suis très fier de ce qui s'est rendu aujourd'hui. Ah, c'est certain que c'est une fierté de dire qu'on travaille ici, puis de voir l'évolution, comme on dit que c'est parti, là, dans un petit garage, puis maintenant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là, c'est extraordinaire. C'est énorme, là, le progrès qu'on a fait, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau bâtiment, que ce soit au niveau marché, le marché automobile. Ce dont je suis le plus fier, je te dirais, c'est de l'équipe qu'on a en place. On a tous travaillé très fort, non seulement les dirigeants, mais toute l'équipe au fil des ans. Et on est surtout fiers que la réussite d'usinothèque rejaillisse sur la région. Les rêves d'usinothèque, évidemment, c'est que l'entreprise continue de grandir, qu'elle permette un richement aux écoles, les familles de continuer à grandir. Et l'équipe qu'on travaille à préparer pour le futur, je pense qu'elle va nous permettre d'aller encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada